Bonjour ! Dans cette vidéo, on aimerait résoudre un problème. On nous dit que le premier jour auquel on s'intéresse, le jour 1, est un lundi. Et on aimerait savoir quel jour de la semaine va être le jour 300 si le jour 1 est un lundi. On va du jour 1 au 300 et on aimerait savoir quel jour de la semaine est ce jour-ci. N'hésite surtout pas à faire pause sur la vidéo pour pouvoir travailler à ce problème de ton côté. La première chose que je vais te proposer de faire, c'est d'écrire les jours de la semaine. Alors, on a le lundi, le lundi, le mardi, ensuite le mercredi, ensuite le jeudi, le vendredi, le samedi, samedi et le dimanche. Ici, on nous dit que le premier jour auquel on s'intéresse est un lundi. Donc le 1, c'est un lundi. Ça veut dire que le 2, ça va être un mardi, le 3, mercredi, le 4, un jeudi, le 5, un vendredi, le 6, un samedi, le 7, un dimanche. Ensuite, le 8, c'est à nouveau un lundi. 8, 9, 10, on dirait presque que je suis en train d'écrire un calendrier. Alors, 10 ici, 11 pour le jeudi, 12 vendredi, le 13 est un samedi, le 14, un dimanche, le 15, un lundi, le 16, un mardi, etc. On pourrait continuer à remplir comme ça notre tableau. Mais est-ce qu'on va arriver à faire ça jusqu'à 300 ? Oui, on y arriverait, mais ce serait très très long. Par exemple, ce tableau-là, on peut le faire si on cherche quel jour est le 16, par exemple, parce qu'on y est déjà ici. Et on peut dire tout de suite que le 16 est un mardi. Mais si je cherche quel jour de la semaine va être le jour 3000 ? Ça risque de prendre beaucoup de temps de remplir tout ce tableau. Donc, on va chercher une façon mathématique de répondre à ce problème. Regarde ce tableau, qu'est-ce que tu remarques ? Bien oui, en fait, c'est un tableau avec des lignes et des colonnes. Et ici, on a trois lignes, trois débuts de lignes, si on ne compte pas celles avec les jours de la semaine. Et dans chaque ligne, combien est-ce qu'il y a de cases ? Il y en a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Il y a autant de cases dans chaque ligne que de jours dans la semaine. Il y a sept cases par ligne. Du coup, une façon de faire, c'est de se dire qu'on prend le nombre qui nous intéresse. Ici, c'est le jour 300. Et si on divise 300 par 7, ça va nous donner le résultat. Pourquoi ? Parce que le résultat de 300 divisé par 7, ça va nous donner d'abord le nombre de lignes complètes qu'il y a avant la ligne où il y a écrit 300. Et ensuite, s'il y a un reste, ça va nous permettre de déterminer quel jour de la semaine 300 va être. Imaginons qu'on ait envie de faire ça pour 16, par exemple. Je vais prendre une autre couleur. On va diviser 16 par 7. 16 divisé par 7, ça fait combien ? Dans 16, combien de fois est-ce que je peux mettre 7 ? Je peux mettre 7 deux fois. 2 fois 7, ça fait 14. Et si je soustrais 14 à 16, il me reste 2. Donc je trouve que 16 divisé par 7, c'est égal à 2 plus un reste de 2. Et en fait, ici, c'est ce reste de 2 qui nous intéresse. D'habitude, on regarde beaucoup ce nombre-là. Mais ici, il ne nous intéresse pas plus que ça. Il nous dit juste qu'il y a deux lignes complètes avant qu'on arrive à la ligne où il y a le 16. Et c'est le reste qui nous intéresse. Parce que le reste va nous donner le jour de la semaine qui correspond au jour 16. Le reste est le deuxième jour de la semaine. Enfin, le deuxième jour de la semaine, pas en partant du tableau qu'on a fait ici. Ici, on a commencé la semaine par le lundi. Donc ça veut dire que le deuxième jour, c'est un mardi. 1, 2. On arrive ici au 16. Et c'est bien un mardi. On va essayer avec un autre nombre. Imaginons qu'on cherche le jour de la semaine qui correspond au jour 25. Donc il faut diviser 25 par 7. On va le faire ici. 25 divisé par 7. Dans 25, combien de fois est-ce que je peux mettre 7 ? Je peux mettre 7 3 fois. Et 3 fois 7, ça fait 21. Donc je soucerai 21 à 25. 25 moins 21, ça fait combien ? Oui, c'est bien ça. Ça fait 4. Ça veut dire que le reste de la division, c'est 4. Donc 25 divisé par 7, c'est égal à 3 avec un reste de 4. Et pour savoir à quel jour de la semaine le jour 25 correspond, il faut regarder le reste. C'est 4. C'est le quatrième jour de la semaine dans le tableau qu'on a fait ici. Donc le premier jour, le deuxième jour, le troisième, le quatrième. Ça serait un jeudi, le 25. On va essayer de compléter le tableau pour voir si c'est bien ce qu'on trouve. Donc ici, c'est le 17, le 18, le 19, le 20, 21, 22, 23, 24. Et le 25 est bien ici, le 25. Mon tableau commence à être bien rempli là. Donc le résultat qu'on a trouvé ici, est bien le bon. Le 25 correspond à un jeudi. Maintenant, on est prêt à trouver à quel jour le jour 300 correspond. Donc on va faire un tout petit peu de place. On va effacer ce qu'on a écrit ici pour faire de la place. Voilà. Et on va diviser 300 par 7 pour trouver à quel jour de la semaine correspond le jour 300. 300 divisé par 7. Dans 30, combien de fois est-ce que je peux mettre 7 ? Je peux mettre 7 4 fois. Parce que 4 fois 7, ça fait combien ? Oui, c'est bien ça. Ça fait 28. Je soustrais 28 à 30. Ça fait combien ? Oui, c'est bien ça. Ça fait 2. J'abaisse le 0 ici. Je trouve 20. Dans 20, combien de fois est-ce que je peux mettre 7 ? C'est bien ça. Je peux mettre 7 2 fois. Et 2 fois 7, ça fait combien ? Ça fait 14. Je soustrais 14 à 20. 20 moins 14, ça fait combien ? Oui, ça fait 6. Donc, je trouve que 300 divisé par 7, c'est égal à 42 avec un reste de 6. Et c'est ce reste de 6 qui va nous donner le jour de la semaine qui correspond au 300e jour. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est un samedi, le jour 300. Et nous avons résolu notre problème. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501